– Animateur, producteur, bien sûr, avis de recherche, porte-bonheur, le jeu de la vérité à tout cœur, et puis l'invité en question à la radio en ce moment, Patrick Sabatier, bonjour. – Bonjour Patrick. – Vous rencontrez Johnny, Paul Saran rencontre Johnny à la Lorada, Saint-Tropez. – Alors Johnny, Johnny, quand il est seul, tous ceux qui l'ont interviewé savent que quand il est seul, il est extrêmement différent. Il est seul, il est triste, il est morose, pas tellement, mais il est penseur, et puis tout d'un coup le spectacle va commencer, on l'habille, il se met de l'huile comme ça sur les bras, il devient une bête de scène, la scène est là, le spectacle commence, et la personne que vous avez vue il y a une heure est tout autre. Il s'est transformé, il est Johnny. – Oui. – C'est grâce à vous, vous qui me regardiez, que j'ai pu dire au patron, tiens, je voudrais faire une émission qui s'appelle le jeu de la vérité, parce que je savais que vous étiez là, derrière moi, et à chaque fois que je lançais une émission, à chaque fois j'avais peur, peur que vous ne soyez pas là. Donc quand aujourd'hui, après plus de 45 ans de télévision et de radio, on me dit, je vous ai connus là, j'ai fait partie de la vie des Français, mais vous avez fait partie de la mienne, c'est vous qui m'avez porté là. Et c'est ce que, ce livre, c'est en même temps, quand je raconte les histoires de télévision, puis l'histoire d'Emma, puis de l'Italie, puis de la France, sur à peu près un siècle, c'est de vous dire, mais merci, la boucle est bouclée, je viens vous dire merci. Oui.